et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur symphonie of war on reprend notre petite aventure j'avais envie d'avancer un petit peu ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de le lancer avec les différents jeux et autres qui sont tombés donc j'ai fait un petit peu en off quand même quelques arènes pour dépiler parce que bon c'est toujours les mêmes combats donc c'est pas hyper fun ça nous a permis d'expérimenter un petit peu et d'améliorer nos unités et au passage j'en profite on a un nouveau venu dans l'escouade de casier vous verrez que enfin si vous regardez ça dans la foulée des épisodes d'avant il y a pas mal des squads qui sont un petit peu étoffés parce que grâce aux arènes j'ai pu augmenter des troupes augmenter du mentorat et du coup agrandir les escouades et donc là on avait un nouveau venu dans l'escouade de casier qui n'était pas nommé on a maintenant l'airbag le lancier qui s'entraîne aux côtés de casier pour devenir un centurion tel poslovitch je crois que c'est un centurion ouais c'est ça un centurion donc du coup on est plutôt pas mal normalement non pas ici aux marchands on avait fait le tour ça c'était pas ouf on est d'accord et on avait pas mal de choses à faire donc on a toujours continué l'histoire principale mais désormais on a les petits trucs autour je pense que on va essayer d'aller chercher les dragons de guerre c'est parti c'est parti pour les dragons de guerre excusez moi dragon et alors l'armée qui en a le plus a tendance à remporter le plus de victoires l'empire d'archélus le reconnaît et il tente d'établir un monopole dessus en tuant les couvées qui ne sont pas sous leur contrôle sympa donc c'est ici le plus profond de l'île nicada se trouve le havre des dragons le roi de la couvée azur azur rose tente de repousser une attaque des forces impériales si l'armée des néphimes parvient à stopper cet assaut elle pourrait bien s'attirer les faveurs d'un puissant dragon centenaire ce qui effectivement pourrait être sympathique alors comment ça se passe on se déploie ici direct on peut m'envoyer 12 personnes et où il y a du lourd lui il est là tout seul azur rose 13 mille niveau 38 roi d'azur dragon d'argent dragon très bien j'imagine qu'ils vont charger avec tout ça c'est de l'escouade de qualité mais avec aussi quand même pas mal de personnes assez expérimentées ici il y a une ville ici un temple de donard c'est longtemps qu'on n'avait pas vu ils n'ont pas été tous détruits donc donc là si on veut aller chercher le temple c'est protégé par là et il va nous falloir probablement du coup nous séparer en deux une escouade principale qui va aller s'occuper du temple de donard et de la capture de la ville je pense avec de la cavalerie ouais il y a peu de lanciers pas mal d'unités légères nos cavaliers ont libérateurs donc ils pourront progresser vite et par contre ici on y va avec du un peu plus lourd le son est un peu fort quand je n'ai pas lancé la mission je ne peux pas régler le son ok très bien regardons nos objectifs emparez vous de la base ennemie la redoute de nikeda donc c'est le truc qui est là bas alors l'ennemi subit une défaite ou azuro subit une défaite ou l'ennemi a capturé air mister et si on arrive à faire en sorte qu'il ne descende pas en dessous de 50 dpv on a un bonus donc aim mister c'est ça il faut pas qu'il capture ça ou qu'on meurt ou que azuros meurt très bien c'est parti on va envoyer du lourd direct donc abigail maintenant elle a trois chevaucheurs de dragon donc autant dire qu'elle va péter des fions si vous me pardonnez l'expression on va prendre rascouja ici là on va se mettre nos cavaliers sur le côté pour charger assez rapidement avec actafeld également on va prendre kaiser bien sûr le général bison sibyl pourquoi pas qui en a d'autres nardinus moïsis moïsis on va mettre celestin peut-être ici aussi je crois que celestin il a libérateur il a libérateur c'est peut-être lui qui n'a pas libérateur c'est acta qui n'a pas libérateur ok et on peut prendre une unité de plus santos l'amuse bof on va prendre broodaf ok c'est parti en avant donc déjà le son on va le baisser un petit peu voilà c'était un petit peu fort quand même je trouve et on est parti donc là on a des gens que les lanciers ne vont pas apprécier que les cavaliers ne vont pas apprécier pardon par contre c'est il ya un petit peu de mage mais toute la première ligne je pense que broodaf pourrait très bien s'en occuper on va faire une attaque normale alors est ce qu'on peut ça vaut le coup de faire de l'agressif c'est plus les ennemis faibles ou qui ont peu de pv 25% de dégâts mais on subit 35% de dégâts en plus non on va faire une attaque normale là on veut essayer de pourrir la première ligne voilà qui est fait dommage on n'a pas tué la soigneuse mais avec ses mages il nous fera rien ok parfait bon il commence à être énervé nos mecs on va pas se mentir bon alors par contre on est un petit peu coincé dans la pampa ici on a tout intérêt à prendre un Wieselmuner parce que c'est l'unité assez légère qui va essayer d'esquiver ok nickel il y a un petit lancier qui nous fait 32 dégâts rien de fou et du coup on va avancer un peu par là de toute façon il faut qu'on progresse ici c'est de la cavalerie légère ça donc on n'a pas de malus tiens de déplacement c'est plutôt cool bon du coup le signe peut aller jusqu'ici ce qui est plutôt pas mal on va faire un Wieselmuner pour réduire les chances d'esquive sur eux très bien ils ont cassé leurs murs ça va dommage ceux qui ont une action supplémentaire c'est ceux qui n'attaquent pas ça aurait été cool de pouvoir en finir mais bon on va utiliser quelqu'un d'autre genre Zmoïsis viens t'occuper de ça Fais les se rendre s'il te plaît voilà ça c'est fait ensuite ici on pourra aller capturer directement ça pourquoi pas avec toi aussi ici lui non lui il est coincé donc il ne viendra pas nous emmerder eux je pense qu'ils vont venir vers nous mais c'est pas sûr ils peuvent aussi aller vers là-bas là on a quand même de l'unité assez légère je pense qu'on va aller titiller un peu par là en plus c'est une embuscade on sent qu'elle est moins moins costaude que les escouades habituelles mais elle fait le taf et salut Mazamara bienvenue sur le live j'espère que ça va bien je dois être brave abigail j'ai bien envie eux ils peuvent pas trop se déplacer là il peut attaquer mais c'est uniquement parce qu'il a un archer qu'il peut attaquer j'ai pas l'impression qu'il puisse bouger en vrai là par contre eux ils pourront venir mais ils nous feront pas grand chose ça va plutôt bien écoute même très bien je pense que je peux utiliser ce terme alors Kaiser il va se débarrasser ah non ils sont secoués eux il y a peut-être moyen de les faire se rendre parfait on les fait se rendre il nous reste eux à gérer est-ce que Diana peut s'en occuper ? non mais Diana par contre ce qu'elle peut faire c'est aller jusqu'ici échanger et ensuite faire se rendre ceux-là il nous reste deux unités pour aller s'occuper d'eux alors maintenant alors ça c'est rigolo oui je vous ai pas montré mais vu que la majorité des unités de Abigail c'est des dragons, des chevaucheurs de dragons elle vole maintenant donc elle peut complètement se barrer par là si elle veut ou aller attaquer depuis la depuis la forêt d'ailleurs on va peut-être s'en servir pour aller aider un petit peu t'as regardé 6 épisodes de mon let's play sur frostpunk ce matin waouh la vache il est 12h45 j'espère j'imagine que ça veut dire qu'il était bien mais c'est vraiment sympathique de ta part ici on a quand même pas mal de tireurs je pense qu'on pourrait se faire une attaque on pourrait y aller agressif là en plus on est en embuscade alors je suis en train d'essayer de négocier pour avoir frostpunk 2 quand il sortira bon pour l'instant il est pas encore sorti mais il y aura probablement un let's play sur frostpunk 2 j'y arrive quand il sera sorti du coup en attendant là on va aller capturer ça avec elle pour le moment ça sera déjà ça de fait qu'on peindra pas de tour avec ça on va voir comment ça se déplace il y en a beaucoup qui ce groupe là monte aussi on va peut-être aller aider un petit peu le roi là si l'on voit que ça je m'inquiète pas trop allez celestin alors ils vont peut-être nous avoir à l'usure sur celestin on va voir au pire une attaque de plus ça donnera à le faire bah écoute je suis content que ça t'ait plu Mazamara pas que ça remonte ce let's play c'était vraiment les tout tout débuts de frostpunk maintenant il a quand même un petit peu évolué si jamais tu te bases sur ça pour acheter le jeu alors ici il y a lui qui nous coince ce qui fait un petit peu chier Acta tu pourrais le faire se rendre s'il te plaît voilà non on reste là comme ça tu fais baisser le moral de cette unité là Barnabas pourrait charger ici on va viser le meneur avec cette unité légère ah t'avais acheté le jeu D1 bah du coup oui t'as du déjà faire ce que j'avais fait dans le let's play effectivement il était comme moi du coup D1 l'autre qui survit à 5 PV ça fait un peu chier mais je m'y attendais parce que la configuration en triangle comme ça elle est très dure à faire tomber donc on va devoir reculer avec lui donc on va devoir reculer avec lui et Bradsev pour le moment il est coincé est-ce qu'on peut le faire se rendre là ? parfait on va commencer à progresser il y a des troupes non il y a personne donc on charge avec Celestin sur la route ici avec Bradsev on est coincé de toute façon donc on va faire se rendre ces gens là et après on prend pied sur la terre ferme ça fait juste super longtemps que j'y avais pas joué j'ai envie d'en regarder en recherchant les playlists de la chaîne ah bah écoute je suis content que ça t'ait plu du coup alors là au final ils en voient que 3 péons c'est pas ça qui va faire tomber le roi très clairement on pourrait quand même se préparer à aller l'aider un petit peu donc avec Abigail on va profiter qu'on vole pour aller se placer par là et aller les titiller un peu ensuite faut faire tomber ça Raskoja mon cher t'as fini notre duo avec Castle alors la série sur Castle Story pour une raison assez mystérieuse c'est une des séries qui marche le mieux sur la chaîne alors l'épisode 1 c'est l'épisode qui a fait le plus de vues de très loin sur la chaîne on leur a pas fait aussi mal que ce que j'aurais voulu donc ce qu'on va faire si je me mets là je peux lancer une attaque ouais je vais me mettre en agressif pour viser les mages il y a que les archers c'est ce que je craignais ok mais au moins on élimine un mage et derrière on va pouvoir échanger là essayer de les faire tomber alors on va passer en agressif on s'en fout avec elles on peut même peut-être les faire se rendre alors attendez reddition parfait donc là juste pour libérer le passage ça libère le passage pour le reste de nos troupes qui vont pouvoir progresser direct Kaiser c'est pas de l'infanterie légère je dois rester strong allez toi on va te mettre au milieu le signe zmosis là alors attention parce qu'on va se prendre quand même une grosse rafale d'attaques ici il faut qu'on reste assez compact zmosis c'est peut-être pas le plus adéquat à mettre en première ligne si je mets Kaiser là il va pouvoir se prendre deux attaques Kaiser il est capable de tenir deux attaques on va placer Broodave derrière parce que son unité est considérée assez faible donc s'il y a des tireurs ils peuvent avoir envie de venir le taper alors attendez je me dis qu'il y a besoin de moi pour un petit problème d'ordre médical voilà c'est pour ça que t'as regardé t'es un mouton bah non t'es pas c'est pas parce que tu regardes que t'es un mouton parce que tu te bases sur ce genre de métrique c'est que la vidéo est bien donc d'ailleurs si t'as regardé tout le let's play c'est que c'était cool et pour Frostpunk 2 il n'y a pas encore de date normalement c'est 2024 ils avaient annoncé dans l'idéal fin 2023 mais visiblement ça a été un peu retardé ok ils préfèrent attaquer le cygne ça ne me dérange pas on devrait faire le taf il faudrait que je leur vérifie s'ils n'ont pas depuis donné une date alors quand on aura débloqué deux actions pour les fusiliers ça va faire tellement mal oh le one shot là j'ai pas aimé là ça va se payer ça bon on a un temple de donneur mais vu que le cygne peut ressusciter on va pas s'embêter hein 173 sur un mec en armure c'est propre hein ils sont vraiment efficaces les rangers avec leur arbalète hein voilà Kaiser qui se venge alors derrière on a quelques tireurs ici mais ça devrait aller on a quelques unités légères mais limite ça nous fait un un soin bonus ok il progresse par contre le bouclier juste un archer ça devrait aller il passe même pas le bouclier ça nous fait un soin encore un coup il n'y a qu'un seul archer ça va le faire bon par contre il va falloir passer il va falloir passer bah oui le chat était dehors il est tout mouillé il faut sécher sa tête il sèche la tête du chat excusez moi là les travaux ménagers c'est important voilà bon maintenant faut percer ses gens alors du coup lui il est secoué lui il a peur donc il y a moyen qu'on le fasse se rendre alors normalement ressusciter c'est une action gratuite on va pas s'embêter on fait ça déjà et après est-ce qu'ils accepteraient de se rendre parfait ça va faire un petit trou pour mettre quelqu'un sachant que on a non c'est vrai c'est là les pouvoirs on a le météore qui est disponible qui va nous permettre de commencer à endommager un peu ici donc le météore qui est le nouveau pouvoir qu'on a grâce à Béatrix je sais plus si j'en avais parlé qui permet de taper enfin d'enlever 25% de la vie et on a également un tour supplémentaire et la téléportation qui est disponible très bien donc ici lui il a pas bougé parce qu'il avait pas vraiment d'attaque à faire on va aller capturer ça avec Célestin ça serait pas mal qu'on soigne un coup par contre ici on a juste un soin ici on a deux soins on trace avec la cavalerie alors Célestin il pourrait aller titiller là il y a un lancier et deux mecs qui attaquent par derrière c'est un peu gênant il va jusqu'où lui ? il va assez loin quand même et Barnabas jusqu'ici ok on va se mettre là on fait une petite guérison sur notre front line on reste là c'est 2024 annoncé pour Frost Point 2 c'est ce qu'il me semblait ils ont pas mal fait de trailers et tout pour présenter un peu les concepts mais pour le moment ok ici on va pouvoir les déborder complètement ça me fait pas trop peur là dans le marais on va patauger avec notre infanterie c'est parti alors Raskudja est-ce qu'on envoie un Raskudja est-ce qu'on envoie Zmoïsis ? on envoie Zmoïsis alors il nous faut du Vizelmaner là sur ça ici il y a pas mal de lanciers ici c'est plus d'unités légères on va mettre une Tatan là parfait là la magie sur la front line là ça a bien fait plaise allez Mawa voilà très bien on les a pas éliminés ah si peut-être ah dommage ça aurait été cool de les éliminer ça aurait fait de la place dans le dans leur ligne de défense mais bon ils sont brisés déjà il faut qu'on arrive à se faufiler je pense que ça va être un travail pour Kaiser parce que là on est complètement coincé un paladin n'a jamais déranger alors Kaiser il faut que tu finisses lui alors il y a le mec qui a 13 devant là ça fait chier mais bon putain les 300 PV là ok on devrait pouvoir le tuer allez éliminez moi ce con il n'avait qu'à se rendre Manor Lord je ne le suis pas du tout pour le coup ok on peut se faufiler un petit peu alors là on aurait potentiellement du taf à faire avec la magie ton perso est toujours dans le coin normalement je sais plus dans quelle escouade il était mais il doit être là carrément carrément putain on est coincé là je peux même pas aller jusqu'ici là peut-être avec Brooduf non alors Brooduf c'est surtout du mage là eux ils ont ils ont pas mal d'armure et assez peu de magie donc ils seraient affaiblis par de la magie le problème c'est qu'on peut très bien attaquer la ligne arrière avec la magie et ça serait peut-être plus adéquat avec elle on va aller en agressif avec Diana rien à foutre on tabasse voilà s'il vous plaît merci ah non on va pas le tuer une petite action supplémentaire allez s'il vous plaît éliminez le parfait nickel bon après on a notre deuxième tour on a notre téléportation ça serait complètement quelque chose qu'on pourrait utiliser alors je pense qu'on va l'utiliser ici déjà on peut se dégager un peu de place mais pas jusque là là lui si je l'envoie là dessus il va se faire dépouiller le Général Bison par contre dans la pampa là je pense qu'il a des bonnes chances ils incantent allez on retape elle va se rendre elle ok parfait GG Bison GG hésite à mettre le GG dès que tu tues une unité adverse pour voir si c'est relou ah tu peux hein ça fait du travail dans le chat moi ça me va hein je suis absolument pour que l'on papote dans le chat donc euh euh du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va donner non on va pas mettre fin au tour on va donner un tour supplémentaire alors Asmoï 6 ouais peut-être Asmoï 6 comme ça l'avantage c'est qu'il peut forcer lui à se rendre et ça refait un trou et du coup on peut avancer avec Brudaf et peut-être même lui alors lui du coup on peut aller jusqu'ici si je me le mets ici ça va faire un malus de morale ils sont brisés et ils se rendent bon Rascouja est un petit peu exposé donc on va aller nettoyer encore un peu avec Brudaf voilà et il est devenu vénère hein Brudaf hein bon avec Ardarin là ils font une équipe euh faut pas les faire chier bon et il nous reste Abigail qui est là-bas alors là ils vont pouvoir attaquer mais seulement à deux lui il a un archer donc il va peut-être mettre des flèches non pas là à côté donc on vole au dessus de la forêt et on se prépare à aller euh aider un peu alors là par contre on est pas hyper serré ça va être un petit peu la teuf des des attaques je pense et bien bonne hop Mazamara merci beaucoup d'être passé l'avantage c'est qu'ils sont ralentis par la forêt waouh ah oui je m'attendais pas à ce qu'ils prennent aussi cher quand même il va falloir euh se grouiller si on veut pas qu'il tombe à 50% de vie ok cette fois il va frontal ouh la petite esquive de Kharz là bien wesh bon comme d'hab on manque de soin dans cette escouade Baizen risque de mourir là il résiste ouf bon par contre niveau DPS ça fait le taf hein et là c'est pour Broodaf hein c'est vrai que les centurions ils attaquent la ligne arrière c'est gênant hein bon par contre les mages ça nous fait tellement rien ok il reste lui là qui va nous faire une attaque sur Ascoutja il part derrière waouh le one shot qui fait mal là bah t'as désarmé un mec après qu'il est attaqué c'est pas hyper utile mais bon on a déjà rechargé notre truc là alors ici est-ce qu'avec le téléportation on pourrait pas genre faire passer quelqu'un juste là voilà genre ici on le cerne et il se rend nickel et on progresse un peu par là allez c'est parti une guérison ouais on prend on progresse par ici lui il ira s'occuper de ça après là on court une petite guérison on gagne quelques cases Acta c'est pareil tu cours ensuite ici on a un petit peu souffert mais autant dire qu'en face on les a annihilés là il faudrait qu'on soigne de préférence avec quelqu'un qui a plusieurs soigneurs on a pas là il va falloir qu'on ressuscite probablement lui il bouge pas ok très bien alors déjà ce qu'on va refaire c'est une petite boule de feu là si on leur mouille à eux ok donc eux ils sont finis là il y a peut-être moyen de s'en débarrasser si je peux les atteindre c'est parti par la puissance à du dragoût ancestral ça fait pas si mal hein enfin d'autres proportions gardées hein mais ils sont que trois donc ça fait quand même le taf on va pas se mentir ça fait le taf il leur reste une escouade fonctionnelle sur ce champ de bataille c'est largement assez on peut même se triper en lui mettant exemplaire comme ça c'est elle qui va prendre l'aggro et elle prendra 50% de dégâts en moins donc lui est protégé on évite les erreurs alors là il y a peur là il y a juste là il y a bon mais eux deux ils vont ils vont s'écrouler à la première attaque alors là ce qui serait bien ce serait qu'on se place ici donc il faut que Broodaf agisse Broodaf va péter des fesses alors ici ils sont juste aucune chance de se prendre donc on va plutôt s'occuper de ça voilà ça vous apprendra à pas vous rendre la violence d'Arbarine c'est un truc de fou maintenant il y a deux personnes au contact il reste juste bon bah si vous restez juste on va se contenter de vous défoncer puis c'est tout hein je suis désolé pour vous mais faut pas chercher Kars hein alors ici on se met là on ressuscite là on va ressusciter la Frontline et on va soigner ici et après on attaque une attaque normale une reddition peut-être bah non une attaque normale ce sera voilà voilà bon j'avoue que les unités que j'ai entraîné dans les arènes elles sont devenues vraiment monstrueuses il y a pas trop d'autres termes ici on progresse dans la pampa on va se soigner non ça vaut pas le coup on peut pas aller assez loin c'est dommage il y a que General Bison qui peut aller attaquer des gens donc qu'est-ce qu'on a ? des archers ou une unité un petit peu plus lourde on va s'occuper de l'unité un petit peu plus lourde non mais je crois qu'il est dans le mal ouais il est dans le mal lui ça serait peut-être mieux de le soigner un petit peu avant qu'il aille s'amuser il y a Kars qui est bien endommagé également là on va aller capturer des trucs ça fait gagner des tours lui il y a des chances qu'il aille titiller par là du coup je me tâte franchement je me tâte on est à 16 000 là ouais il vaut mieux qu'on prenne la première attaque on va faire un viser le meneur on va prendre la première attaque c'est une embuscade en plus c'est parfait on va prendre deux premières attaques du coup le ranger est éliminé ce qui est nickel deuxième attaque pourquoi je m'inquiétais franchement et par contre pourquoi il a repris de la vie Kars ? il y a un truc qui m'a échappé sur Kars les coups critiques restaurent des PV ah oui c'est bon ça c'est extrêmement bon allez c'est parti là bon bah ok il est fini comme ça c'est fait et du coup les deux derrière vont normalement nous attaquer puisqu'on a mis l'exemplaire oh mon dieu il y a une flèche voilà viens entre excusez moi ils vont se suicider les chevauchers de dragon ils font le taf hein ils s'attaquent à kaiser intéressant on a pas éliminé leurs archers c'est dommage mais bon on se soigne parfait ils avaient potentialité de tuer la soigneuse là on peut aussi mourir ça joue ça joue on a tellement nettoyé l'armée qu'il y avait là je suis presque choqué quoi et on est parti on progresse une guérison là et puis bah ici lui alors attention il a des fusillés ça peut être gênant il faudrait qu'on l'amoindrisse un petit peu à distance donc on va y aller comme ça on est en agressif on est d'accord que de toute façon il peut pas attaquer plus loin on va essayer de flécher un peu les des tireurs mais le problème c'est qu'ils sont dans dans une ville donc ils sont bien bien défendus c'est pas ouf mais bon le temps que les gens un peu plus énervés arrive hop Kaiser on va avoir besoin de toi je pense pour faire tomber cette ville parce moi ici tu vas tenir le petit fort Brodaf il peut bien faire le taf le problème de Brodaf c'est que les fusillés vont lui faire extrêmement mal donc faut s'attendre à ce que la première ligne souffre c'est pas ouf toi j'ai envie de te dire que tu vas attendre là on a rien oublié à capturer d'accord objectif cible capturé 5 sur 6 donc il reste plus que ça ici on va lui refaire un petit peu mal Alors on a éliminé la soigneuse Ça c'est très très bon ça On a éliminé le leader C'est de nouveau très bon Ils ont bien survécu quand même Mais un prochain sauf de dragon Ça devrait suffire à les terminer Et Acta Bah désolé du coup T'as pas servi à grand chose sur cette bataille Faut dire que Je m'attendais pas à ce qu'on les écrase à ce point là Je m'attendais aussi A ce qu'il y ait des troupes qui passent par le bas Pour essayer de nous intercepter Il s'avère que c'est raté Du coup ici On va se mettre là On a que lui Qui a des archers Enfin non on a Bratzef Qui va peut-être pouvoir Se faufiler un coup Et se débarrasser d'au moins quelques fusiliers Il commence à être pas mal endommagé Bratzef t'es à portée ? Non Donc on va te téléporter Hop Bratzef il aime bien te téléporter C'est son kink C'est son kink Est-ce qu'on charge ? C'est quand même pas mal des lanciers On a Galios en première ligne Allez on va tenter On charge avec Bratzef On y va en agressif Pour viser d'abord Les plus faibles C'est pas ce que je m'attendais Mais l'un dans l'autre Ça s'est quand même Très très bien passé On va pas dire le contraire Elle va se rendre du coup Ok Est-ce qu'on a quelqu'un Qui est dispo Pour aller capturer ? C'est même pas sûr du coup Ah si Bah au pire On pouvait refaire un tour C'est Celestin qui va capturer ça C'est la fin du coup Chapitre terminé On aurait peut-être même pu gagner Un petit peu plus En se rendre les 3 péons Restant en off Mais bon On va pas se plaindre C'est quand même très propre 6 tours Sur 9 On a fait Hyper mal C'est ouf A quel point on a fait mal Je m'y attendais pas Oh Jolie tête Tu es Azuroth Roi de la couvée azur N'est-ce pas ? Eh bien J'espère que tu peux me comprendre Oula Dans ce cas Nous nous comprendrons mutuellement Cher Azuroth L'Empire cherche à nuire à ta couvée Daignerais-tu nous rejoindre Dans notre combat contre lui ? Il semble que tu cherches vengeance Cher Azuroth Ne t'en fais pas Nous protégerons les uns les autres Dorénavant Toujours d'eau avec les dragons Elle Alors je sais pas ce que ça nous donne Comme possibilité Est-ce que genre on peut acheter des Des dragons maintenant ? Non on dirait pas plus que ça Ici Affinité d'eau on prend Armure en écaille de dragon On beauf Un rôti de buff On prend De l'obsidienne on prend La pyrocyte on prend La pierre du soleil On prend carrément Le bandage maison La barrière des arcanes Ça c'est pas mal Ça pourquoi pas Magie plus 6 Pour incapacité Ouais Ça se prend Ça je crois qu'on en a déjà un Qui nous sert à rien Niveau techno On n'en a pas Au niveau des armées Qu'est-ce qu'on a ? Ici on a une petite montée de niveau Ah oui mais c'est grâce à notre pierre On a une pierre d'obsidienne Donc qui peut monter ? Abigail Là on a un niveau possible Chez Raskuja aussi Là non Chez Ref on a un niveau possible Chez Célestin on a un niveau possible Non c'est pas ça Changer de classe Tu peux devenir Non Je veux que tu deviennes une Valkyrie Donc ce n'est pas bon Qu'est-ce qu'il te faudrait Pour devenir une Valkyrie Tout hasard 25 de force C'était à 23 C'est de type O Et de type O L'eau c'est moins de force Ouais c'est ce que je pensais Plus de vie mais moins de force Moins de vitesse Plus de magie Donc elle va mettre un petit peu de temps Mais en même temps Ah non d'accord Il nous a rejoint Il nous a rejoint Ok Bah du coup on va peut-être lui mettre Les chevaucheurs de dragon D'Abigail Et Abigail on va lui mettre D'autres dragons à entraîner Puisqu'elle est forte Pour entraîner les dragons Ok d'abord faisons les choses à la fois Ici toi tu peux devenir Un templier Ah et toi tu peux devenir une Valkyrie par contre Ah bah on va te monter en Valkyrie Hop là On va t'enlever Et à la place Euh non on va te mettre La prêtresse entraînée de Non elle est sur cheval Non on va te mettre la petite soigneuse Tu vas entraîner Marion Mon cher ref Ref qui est devenu Qui est devenu doré Depuis Ok Alors Ça m'embête de ne pas pouvoir recruter D'autres dragons Mais bon C'est pas grave On t'y souderie Squad Personne Euh les squads On a dit Célestin T'es à 50 sur 53 Dommage On peut pas te mettre la Valkyrie C'est Mazamara en plus la Valkyrie Bah voilà il est là Donc tant pis On va t'enlever Là Et mettre Non Mettre Mazamara En soutien Euh Et du coup Là On retire Jean-Jacques Jean-Etienne Et Jean-Eude Et on les met avec Azurot Si on peut Euh Alors déjà Oui Ah on peut peut-être pas en fait Ah on peut pas Parce qu'il est tellement grand On peut mettre que deux dragons Avec lui Ok On va mettre Jean-Eude et Jean-Jacques On est à 38 sur 50 Il nous faudra une petite soigneuse Avec Euh On va peut-être avancer Azurose Du coup Tu avances Azurose Et on va ajouter du coup Bah toi Muriel Alors par contre du coup Elle devient de l'infanterie C'est dommage Mais bon Alors si je mets une soigneuse Euh Une soigneuse à pied Pour voir Juste pour tester Ouais ça reste volant là C'est ça Et infanterie Enfin cavalerie Plus volant Ça fait infanterie Et volant Plus une infanterie Ça reste volant On est à 48 sur 50 Donc niveau artefact On va peut-être pouvoir mettre Deux trois petits trucs Un bâton long Un bâton long 10 pouvoirs de déguérison Hors combat Un peu de magie Un sable de flamme Qui donne de la force Pourquoi pas On va plutôt mettre la câble Dans ce compte là Je pense 6 de magie Et le reste Ça va je pense Trop monter Ah ça Ça booste la capacité Des squads Mais c'est pas très utile Le grand homme Deux d'armure Par archéthique d'unité On serait pile à 50 On va prendre ça Ok On est pas mal comme ça Du coup On va enlever Le dragon Ici Jean-Charles Jean-Charles tu reviens Et Abigail On va te mettre Du coup Bah on va te remettre Je dans les tiennes On va te mettre Jean-Charles Pour que tu l'entraînes Et il faudra te mettre Quelqu'un d'autre Éventuellement Quelqu'un qu'on pourrait Entraîner Muriel Je peux pas la mettre là Ah parce que Ils sont Ouais Ok Merde Abigail au milieu Hop Muriel Là-bas à l'arrière Jean-Etienne Tu te mets comme ça Jean-Charles Tu te mets comme ça Voilà Et on va entraîner un petit peu Celle-là Donc on a beaucoup de soigneuses Et pas beaucoup de DPS Dans cette escouade Faut faire gaffe Mais bon Si on trouve un autre dragon On le remettra Du coup On a plus personne en réserve On va racheter quelques troupes De base Un mage Un comme ça Une comme ça Un archer Et une soigneuse Ça permet de De voir direct Sans s'embêter Ce qu'on peut mettre Ou ce qu'on peut pas mettre Genre Chacentos Là On peut mettre pas mal de monde Il a pas de soigneuse du tout Lui Peut-être une petite soigneuse Et On peut pas mettre de milice Malheureusement On est trop juste Elle est un peu lége Cette escouade Surtout en défense En fait Si on pouvait mettre Ne serait-ce qu'un mec défensif Devant Parce que là On a un petit soin C'est pas très grave On va faire avec On va faire avec Personne d'autre On a deux petites flèches vertes Ah ici On pourrait mettre On pourrait transformer Notre unité Jean-Eude Il est au max On pourrait lui mettre Une preuve du mérite Si on voulait Après On a dit qu'on les gardait On en a assez peu au final Donc on les garde Pour nos Pour nos Unités nommées Enfin Par des viewers Parce que lui Il est nommé Mais on va du coup Lui donner une petite feuille De magie à la place Voilà Pour le consoler Faisons un petit tour Ici on est à 72 sur 85 On pourrait peut-être ajouter Quelqu'un là Ah non Parce que c'est plus 6 A cause des Waouh A cause des Artefacts Ici non Ici non Ici non Là on est pile poil Là non plus 60 sur 62 Ça passe pas 53 sur 63 Mais c'est 12 Pour ajouter Donc ça passe pas Ah Ici il y aurait peut-être moyen Non C'est plus 4 Donc ça passe pas Là on est bon Pourquoi on est juste en morale Là Ah ça doit être à cause de Bellatrice Qui fait de la merde Ok Pas grave Azurros On est bon Là Ça m'étonnerait Qu'on soit à 10 Non On est à plus 6 58 sur 70 Là c'est trop juste Là aussi Là aussi Là aussi Là c'est pareil Alors c'est la valeur de capacité Que je regarde Pour ceux qui Se demanderaient Comment je fais Pour savoir aussi vite C'est le nombre de points Qu'on peut éventuellement rajouter Et salut Biggref J'espère que ça va bien Bienvenue sur le live Et donc le signe Je suis pas sûr que ça joue ça au final Parce qu'on a pas de butin Avec lui Donc je vais l'enlever cet objet Déséquiper Et on va lui trouver un truc Un peu mieux A l'ami Alors ça Le boutoir Peut-être le truc de guérison La missive de l'empereur C'est pour les unités de rang 1 Le traité de guerre Deux fois plus d'XP C'est pas très utile Dans cette escouade L'armure Qui donnerait une capacité de plus Éventuellement avec ça On pourrait mettre Je pense Quelqu'un en plus Une petite défense Supplémentaire Alors le problème C'est qu'il faut qu'on range D'abord les unités Donc on va mettre Il vide là Le signe au milieu Et on va refaire Et toi du coup On va s'occuper de toi Pour te monter un peu On a plein de codex de classe Plus quoi savoir quoi en foutre Est-ce que ça suffit Pour le transformer en lancier Yes Lancier On va pouvoir te mettre Quelques objets je pense Sans prétention Non c'est pas trop le thème Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a plein de trucs Concentration Plus de coups critiques Mais 15 de dégâts en plus Ouais Tueur de dragon Sans froid 25 de dégâts aux ennemis Ayant déjà reçu des dégâts Ça c'est pas mal La barrière des arcanes Pas pour lui La frappe 50% de dégâts 50% de dégâts supplémentaires aux brigands Assassins et magiciens Ça non Bienveillant non Tout ça c'est des trucs de meneurs Ça c'est pas mal ça Capitaine de red Frappe On va lui mettre frappe A lui Et si on veut la changer de classe On va faire une sentinelle Il faudrait 42 de force Il a déjà ce qu'il faut Donc il faut juste qu'on lui monte Sa maîtrise de classe C'est parti Allez encore un On va le faire passer au level 30 Pour faire bonne mesure Et après On en fait une sentinelle Voilà Et là on a encore un petit peu plus boosté L'équipe de le signe C'est parfait Bon bah on est pas mal On est franchement pas mal Au niveau des discussions On n'a rien d'autre à faire Je pense qu'on va arrêter Cet épisode de VOD là Il est un petit peu court Par rapport aux épisodes de VOD habituels Mais si je me lance dans une mission Il va être carrément long Du coup on va s'arrêter là Et le prochain épisode On se fait la cité des horloges Bien sûr en live Vous pouvez rester On va continuer J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser Des petits noms dans les commentaires Si vous voulez rejoindre l'aventure On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada